J'avais travaillé avec lui sur des disques en studio, mais l'expérience saine, le jour où il m'a ouvert les bras, je me suis dit, ça y est, je fais partie, je rentre, enfin, c'est pas rentrer dans la légende, je rentre dans sa légende. T'es choisi par Johnny, donc, t'as le galon. Tu rajoutes une croix, et quelle croix ? Sur la carlingue. Comme les trucs de Hells Angels, c'est un badge, quoi, un espace. Ok, tu travailles avec Johnny Agnes, quoi. C'est une consécration quand on est musicien, et surtout, même encore plus quand on est guitariste. Johnny est toujours bien entouré de musiciens, et c'est très important pour lui d'avoir des guitaristes de très haut niveau. Et à la sortie de l'armée, il est urgent pour lui de penser à se renouveler, à trouver d'autres personnes avec qui travailler, et il va embaucher en 1966 deux Anglais, Mickey Jones et Tommy Brown, qui vont devenir ses chefs d'orchestre. Je ne sais pas de souvenirs, Je n'ai pas de la Kenrol pour moi. Allez, tout le monde attend. Sous-titrage Société Radio-Canada ...